Alhamdou Billahi Mishatollah Nouradim, Bismillah Rahman Rahim Que la paix soit sur vous mesdames et messieurs Aujourd'hui avec deux frères ici Je vais commencer par Celui qui est à ma droite, Brahim Sama alaykoum, Ishu, ça va ? Ça va et toi ? Faut pas dire les noms nazis Faut pas dire les noms, on a le droit Et on a aussi Bilal Malik Sama alaykoum, comment ça va ? Je suis né en prison On s'est dit on va réinviter Bilal Malik Puisque sa prestation de la dernière fois sur l'intelligence artificielle Était bien Pas extraordinaire Mais on s'est dit Faut lui donner, redonner sa chance Non elle était bien Juste pour info, je voudrais préciser une chose A tous les téléspectateurs qui sont en train de regarder Parce qu'on m'a fait la remarque et c'est vrai C'est que dans la dernière émission J'avais dit une chose qui est incorrecte J'avais dit que c'était un verset du Coran Alors que c'est un hadith Je vais le dire C'est pas un verset du Coran qui dit que si l'homme avait Commis des péchés Dieu remplacerait Le peuple qui ne commettrait pas de péchés Pour amener un peuple qui lui commettrait des péchés Et qui demanderait pardon à Allah C'est un hadith du prophète Qui est mentionné dans Bukhari Et c'est le prophète qui l'a dit lui-même Voilà Voilà, donc petite précision Le sujet d'aujourd'hui ça sera La retraite spirituelle La retraite spirituelle Qu'est-ce que c'est que la retraite spirituelle ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que ça n'est pas toi Bilal qui fais souvent des petites retraites Tu vois, tous les week-ends, par-ci, par-là Ah bon ? Oui, tous les quatre jours J'ai envie d'aller à Annecy, j'aimerais te faire ci J'aimerais bien Est-ce que c'est vraiment des retraites spirituelles ça ? Moi c'est des... Portir en vacances C'est plutôt des vacances Enfin des vacances C'est des week-ends on va dire Et encore, enfin, c'est pas tous les week-ends C'est une fois par an et encore A tous les frères qui t'ont mis des plans ici Je donnerai pas les noms Mais je pense qu'ils vont se reconnaître Parce que des vrais, il n'y en a pas beaucoup Pour faire ce genre de choses Alors tu vas dire la dernière fois que t'as été tout seul Et que ça t'a fait du bien, t'as bien aimé Ouais Qu'est-ce que t'as aimé ? Pourquoi t'as aimé quand t'étais tout seul ? Pourquoi j'ai eu bien aimé quand j'étais tout seul ? Parce que lorsque tu parles, quand t'es avec quelqu'un T'as pas, enfin en tout cas, je pense que c'est normal T'as pas le temps de vraiment réfléchir ou penser Ou même observer les choses Par exemple, si on est en train de marcher On va discuter tous les deux Il y a plein de détails qu'on va pas voir Mais quand t'es tout seul Je sais pas dans tes pensées Mais t'es quand même observateur de ce qui se passe Et parfois tu vois des choses en fait Que tu ne vois pas quand t'as la tête dans le guison en fait Et effectivement grâce à un frère Qui m'avait mis un plan Parce qu'on devait faire de la randonnée ensemble Il m'a mis un plan de dernière minute C'est de qui je parle Bien sûr Pas de nom Et du coup, je me suis dit Moi je vais aller tout seul Raïl, moral On s'appelle, on le dénonce ici Bon il y en a d'autres aussi Mais c'est bien d'avoir eu le... Parce que la plupart du temps Quand il y a des gens qui te disent Vas-y, je te mets un plan, t'y vas pas et tout Souvent des fois t'as besoin de l'autre personne Pour faire un truc Mais le fait de dire Vas-y, je vais le faire quand même tout seul C'est que d'un côté t'avais quand même cette conscience de... Peu importe en vrai Non en fait j'avais... Bon, Adnan avec Adnan On fait souvent des... Comment on appelle ça ? Des dialsasalada Donc il y a des situations de France Après d'Angleterre Qui demandent beaucoup de préparation Et il y a beaucoup de pression Et de fatigue aussi Pour faire ce genre de choses Et souvent après ces événements-là Généralement c'est aux alentours de juillet-août T'as envie d'avoir une petite pause Un moment à toi Voilà de dire Bon allez, je prends quelques jours pour me reposer un peu Pour se vider un peu la tête aussi Et c'était pendant cette période-là en fait Et du coup le frère m'a mis à plan Et moi je me suis dit Non il faut absolument que j'aille me vider la tête J'ai besoin de... En fait moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature Moi ça me fait vraiment du bien Tu vois tu peux Si tu me dis Est-ce que tu as le choix entre aller à la plage Et la montagne Moi je prends vraiment la montagne Parce que... La montagne Mais je pense qu'il y a très peu de gens qui diront Qu'ils n'aiment pas la nature par exemple C'est pour ça que c'est... Après t'as aimé et pas aimé la nature Tout le monde aime Je pense que c'est rare Quelqu'un qui va dire Moi j'adore le butume J'adore Paris Et ça grisaille Bon à part peut-être les anglais qui aiment ça Parce que j'ai entendu des choses Mais après il y a aimer et le vouloir C'est deux choses différentes je pense Après tu peux aimer Mais au quotidien ça peut te saouler Il y a beaucoup de gens qui vont dire Oui j'aime bien la nature Mais tu te dis est-ce que tu vivrais vraiment dans la nature Non j'ai besoin de Paris J'ai besoin de sortir J'ai besoin de ci J'ai besoin de ça Alors que... Enfin moi je parle de moi personnellement Plus j'avance un peu avec l'âge Même si on n'est pas vieux du tout Mais plus j'avance avec l'âge Plus j'ai ce besoin de Moi de me reculer Et de retourner un peu Dans des endroits où il y a plus de nature Plus ce genre de choses Mais moi je me pose une question C'est que Moi j'ai l'impression Que c'est aussi C'est un symptôme en fait J'ai l'impression que c'est un symptôme C'est-à-dire qu'on se sent pas bien là où on est Et donc on veut absolument aller quelque part Pour s'évader Et trouver un idéal ailleurs Et revenir après ceci C'est pas forcément un idéal C'est pas forcément un idéal Non non C'est pas un idéal C'est une reconnaissance La nature en soi Elle est reposante Quand tu vois Quand tu vas dans les montagnes Et tu vois la grandeur des montagnes Et tu vois Tu vois pas la ville Parce que déjà ce qu'il faut savoir C'est quand t'es en ville Tu peux pas Tu peux pas voir A plus de Je sais pas moi 50-100 mètres T'as des tours T'as des maisons Alors que quand t'es dans la nature T'as un horizon Entre guillemets Infini On va dire Donc ton cerveau déjà Je pense qu'il perçoit les choses différemment Et en fait Tu as vraiment la grandeur des choses La grandeur de Dalla Est-ce qu'on peut appeler ça Une retraite spirituelle ? Alors beaucoup de gens qui font ça Qui croient même pas en Dieu Qui le font Par exemple Qui iront en vacances Faire un petit camping Tout ça Aller dans une forêt Dormir là-bas Mettre sa tente Alors je crois que c'est un besoin Pour tout être humain En tout cas Ce qui est intéressant C'est que On dit souvent que Pour avoir des idées Il faut s'ennuyer En fait nous aujourd'hui On est tellement dans la tête Dans le guidon Avec le téléphone Le PC Etc En fait on est vraiment Le cerveau Il est extra stimulé Par rapport à ce qu'il y a Sur les réseaux sociaux Et tout ce tas d'informations Qui nous bombarde tous les jours Et vous verrez qu'en fait On n'a pas beaucoup d'idées Mais c'est vrai Il y a beaucoup de Tout ce qui est musiciens Ou de chanteurs De rappeurs et tout Il y en a bon nombre Qui ont écrit des projets Ou qui ont fait des choses Et en expliquant Qu'à cette période-là Ils étaient loin De tout ce qui était Ville, vitume Ils avaient pris une maison Dans la campagne Sans rien Et ils se sont retrouvés Tout seuls Et Ou à plusieurs peut-être Mais à partir du moment Bah Là il y a une Je ne sais pas ce qu'on appelle C'est une reconnexion Ou ce genre de choses Mais mon esprit Se libère un peu plus C'est que tu commences A voir d'autres choses Et tu as d'autres Tu as d'autres idées Qui commencent à venir Ça ne vous est jamais arrivé Par exemple Vous êtes sous la douche Et là Vous avez plein d'idées Quand vous êtes en train De conduire Vous avez plein d'idées Parce que vous vous ennuyez Et le cerveau En fait Il ne peut pas rester En mode stop Et comme ton cerveau Quand tu t'ennuies Du coup Tu n'es pas en train Très tuer ton cerveau En fait ton cerveau Il va automatiquement Commencer à lui A cogiter Et il va donner des idées Et vas-y Je vais donner un exemple Après dans Dans Vous connaissez Bill Gates Il y a un documentaire Sur lui Sur Netflix C'est dans la tête De Bill Gates Et lui Chaque année Il fait Une sorte de retraite Je ne sais pas S'il l'a appelé Spirituel ou pas D'ailleurs Bon après Il peut se permettre Il a une petite Maison Au bord du lac Et tout Ce qu'il fait Il prend des bouquins Et il part Il va tout seul Il prend 3-4 jours Il est tout seul Il lit Ça c'est trop bien Moi c'est ce que j'allais dire Dans l'idée J'adorais pouvoir faire ça aussi Mais la réalité C'est ça que je pense C'est que A titre personnel Ça me regarde Je ne sais pas Que je suis un mec Graf J'ai toujours des idées Et Je ne m'ennuie pas Tant que ça Moi j'ai l'impression Que c'est plutôt La lecture Qu'il y a mal C'est plus tu lis Plus tu t'intéresses A des sujets On va dire intellectuels Par exemple Moi il m'arrive souvent J'ai une petite habitude Chaque soir Quand je rentre chez moi Je regarde un podcast Que ce soit sur n'importe quel sujet Des sujets qui m'intéressent Je trouve que sur Youtube Il y a vraiment tout Là on a une grâce divine De vivre à cette époque Où on peut regarder des trucs Sur Youtube Et tout Apprendre un truc Sur un podcast une heure Et dès que je suis en train De les écouter J'ai des idées Qui me viennent Comme ça Moi j'ai l'impression Que c'est plus ça Que En fait la retraite spirituelle Avoir une idée Dans la retraite spirituelle C'est une des causes Qui peut aider Mais je pense plus Que la retraite spirituelle C'est plus un retour Sur soi-même En fait C'est à dire T'as plus besoin De cette chose là Quand t'as eu Je sais pas Si t'as une trop accumulation Au niveau du travail Comme t'as parlé tout à l'heure Sur les réseaux sociaux Sur ceci Le quotidien fait que A un moment donné Pour pas péter un plomb Etc T'as besoin de cette retraite Pour te ressourcer Te recadrer D'avoir un besoin Pour ton cerveau mental Esprit Et toutes ces choses là Et qui fait qu'après Tu reviens de meilleur Et même quand tu regardes A la nature C'est hyper opposant Tu vois Quand t'es en train De marcher Dans la prairie Ou t'es en train De faire de la randonnée C'est hyper opposant Ouais mais tu vois Regarde même ça Je suis d'accord avec ça C'est très opposant Et tout Quand on le fait On aime toujours Mais j'ai l'impression Que ça c'est une question De perspective Quand j'habitais à Sargy Parce qu'à l'époque J'habitais à Sargy A côté il y avait Des étangs Qui étaient magnifiques Et des fois Quand j'allais là-bas Pour comme ça Le soir et tout Faire un tour Je me disais Mais si cet endroit là Était quelque part Dans le sud Et je l'ai vu Exactement de la même manière Dans le sud J'aurais pas eu La même sensation Que j'ai maintenant Parce que ça Je sais que ça C'était de chez moi Alors que c'est potentiellement La même vue Mais c'est une question De perspective J'ai l'impression Que oui Je suis d'accord avec toi C'est vraiment beau Et tout ça Mais il y a une question De perspective aussi Je pense pas que les gens Même les gens qui habitent Par exemple Parlons d'Annecy Annecy c'est une belle destination Les gens qui y habitent Bon à un certain moment Ça y est quoi Genre ça fait plus Le même effet Ouais ça fait plus Le même effet Mais je pense pas Qu'il y aura un endroit à Paris Ouais J'ai été encore une fois À Annecy Là récemment Avec ma femme C'était pas du tout La même chose J'étais là Ouais franchement Oh bizarrement Ça fait toujours un effet Waouh Enfin peut-être pas Annecy spécialement Mais là Là haute Savoie Ça fait Au même sud de la France C'est vraiment magnifique Moi ça me fait toujours La même chose Je prends le cas de l'Algérie Mais quand je vais là-bas Ça me fait toujours la même chose Tiens ça Toujours Non mais c'est vrai En fait moi je me sens mieux Enfin quand j'arrive en Algérie Je me sens vraiment en Algérie À partir du moment Où je vais voir Bon après toute la famille Mais quand c'est dans les montagnes Quand je suis dans la ville Et tout Je me sens pas encore vraiment Bien vraiment à l'aise Et tout Même si c'est cool Etc Mais dès qu'on arrive Dès qu'on prend la route Et on arrive vraiment Dans les montagnes Où là c'est vraiment Nature C'est vraiment Je peux y aller Des centaines de fois Mais ça me fait toujours La même chose Je kiffe toujours autant Parce qu'il y a cette sensation De En fait c'est comme si C'est comme si Le fait d'être au quotidien Le travail Métro, boulot, dodo Ce genre de choses T'es un peu comme dans une prison T'as toutes ces choses là Et en fait Quand tu vas Dans un endroit comme ça Où tu fais un beau retrait Sur toi-même En fait tu te rends compte Que toutes les choses à côté C'est pas réellement important Tu vois ou pas T'as l'impression que t'es juste Et je pense que c'est pas pour rien Aussi que le prophète Il avait cette retraite Assez souvent Si au point où j'allais venir Parce que Même dans Saint-Coran On dit beaucoup Méditer Ça veut dire qu'en fait Coupez-vous un peu De votre quotidien Et méditer Sur la création d'Allah Méditer sur ce que Sur toutes Toutes les choses Qui sont devant vous Comme des preuves Pour reconnaître L'existence de Dieu Et parfois On est tellement pris Pour notre travail Oui Il faut gagner tant Il faut faire tant de croissance Il faut faire tant de podcasts Il faut faire tant de démission Etc Que même parfois En faisant Le travail Un travail spirituel Ce qu'on est en train De faire ici On oublie Les choses Qui sont vraiment importantes Et la retraite Elle peut être En fait Elle peut avoir Plusieurs formes Ça peut être Quelqu'un qui va juste sortir Et aller marcher C'est une retraite pour lui Quelqu'un qui va le matin Qui va se lever Qui va juste s'asseoir 20 minutes Ça me croit C'est la perception Chacun Moi personnellement Ça me fait du bien Quand j'ai vraiment Dans la nature Et je vais marcher Quand tu as cette chance De pouvoir y aller Ou même par exemple Là à côté de Saint-Prix On a un joli Une jolie forêt Et souvent on y va Avec un an Avec d'autres personnes Et c'est hyper reposant Mais il y a même des fois Moi je sais que Quand je ne peux pas faire Tout ce genre de choses Etc Volontairement J'essaie de me mettre Dans un inconfort Qui me permettrait D'avoir Cette Un peu cette pensée De retraite spirituelle Je ne sais pas Si vous voyez un peu Parce qu'en fait Quand tu fais une retraite spirituelle Comme tu parlais tout à l'heure En fait Quelque part Tu es un peu dans un inconfort Dans l'endroit où tu vas aller Parce que là Chez nous On a notre lit On a l'eau chaude On a à manger Comme on veut Et tout Mais tu vois Tout à l'heure Tu parlais D'aller poser une tente Quelque part En fait A la fois C'est hyper reposant Et tu reviens Enfin Tu reprends Forme pour toi Mais Un inconfort De base Tu vas dormir dans une tente Tu vas dormir par terre Tu peux avoir froid Tu peux avoir ceci Tu peux avoir cela Et tout ça Ça joue Et moi je sais que Des fois au quotidien J'essaie de m'imposer Ces petites Ces petites Restrictions Etc Pour me permettre Justement De me recentrer Sur la valeur des choses Que je peux avoir Un peu autour de moi Bah le ramadan C'est une sorte de retraite aussi Exactement Le ramadan Il nous aide Il te caf aussi Dans le ramadan Exactement Ça rejoint Je pense qu'on a besoin Quand même de se couper Du quotidien Pour Revaloriser les choses Je pense importantes Après chacun Chacun fait un peu De sa manière Mais après On a un cadre Avec le ramadan Il te caf Mais après On habite toujours Chacun fait un peu De sa manière Écoutez merci C'était très beau Ce que vous avez dit Ça m'a fait penser A beaucoup de choses Je pense qu'on va faire Un camping Dans pas longtemps Un truc qu'on organise Depuis je sais pas Combien de temps Moi d'ailleurs Je devais Alors je devrais passer Le message Rael Moral Non c'est à l'autre Ah je dirais pas Non je dirais pas Starfall Mais moi je pense Que chacun Mais du coup Si on fait cette retraite Spirituelle A plusieurs On ramène des livres Franchement je sais pas Si vous avez essayé Mais essayez aussi De le faire tout seul Ah oui moi j'ai déjà fait Mais il y a une question C'est que Est-ce que toute retraite Est spirituelle C'est ça la question Non Pourquoi En fait ça dépend Si c'est pas quelqu'un Spirituel Je pense que Bill Gates Par exemple Je sais pas Si il est spirituel ou pas Mais quand lui il y va C'est vraiment dans le cadre Intellectuel et travail Mais c'est aussi spirituel Non Je dirais il y a quand même Un cadre On va dire d'introspection Non mais il se dit pas Est-ce que Est-ce que Est-ce que j'ai fait Mes cinq prières Le gars c'est plus Qu'est-ce que je peux faire Peut-être qu'il se dit Qu'est-ce que je fais De pas bien Ça c'est l'objectif Que tu te mets avant de partir Tu peux faire des Enfin tu peux partir Un week-end Je ne sais où Et te dire Comme il a dit tout à l'heure Et que tu viens avec un téléphone C'est pas vraiment Une retraite spirituelle D'ailleurs il y a Il y a un livre Qui s'appelle Comment Deep Mind Ou Deep Focus Que j'avais commencé à lire Et en fait Dans ce livre là Il disait que Certaines Alors les profils Les plus recherchés Au fur et à mesure Dans le temps Ça va être les personnes Qui arrivent vraiment A se concentrer A se mettre un peu Tu vois De s'écarter un peu De tout ce brouillard De se détacher D'informations Etc Et d'être vraiment Concentré Sur Sur une tâche De manière très 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 focus Et je pense Que le fait De faire ce genre De retraite aussi Spirituelle Ou intellectuelle Ou ce que vous voulez Je pense que c'est bon Pour le savoir Moi j'adorais en faire Beaucoup plus Mais moi avec les obligations Familiers etc C'est beaucoup plus compliqué Est-ce que J'ai quand même un point Qui me vient C'est que je pense Parfois l'humain Il a Enfin quoi parfois Je dis pas parfois Je pense que c'est Deep Work Le livre Il s'appelle Deep Work Je pense que Pour tout être humain C'est dans notre nature De vouloir être productif Je pense que Tout le monde A besoin d'être productif Et j'ai l'impression Que des fois Lorsque notre productivité N'amène pas Les résultats Qu'on veut Et bah Ça nous donne envie De se détacher Des choses Et d'aller un peu C'est pas ce que je veux dire Parce qu'on a pas Le prendre du recul Je suis pas sûr Que chaque être humain A besoin d'être productif Comme une excuse Pour notre échec En fait Non je pense pas Je pense pas Parce qu'en fait Le cerveau Il peut être saturé C'est à dire que Si t'as plein de trucs Dans ta tête T'as plein d'informations T'as plein de choses Qui viennent Tu vois Si t'avais qu'un seul truc A faire Tu le ferais Beaucoup plus efficacement Que si t'avais En fait déjà Le cerveau Il est pas fait Pour faire du multitasking Tu peux pas faire Plusieurs tâches En même temps Le cerveau Il est pas fait pour ça C'est vrai Je suis d'accord Et en fait A chaque fois Nous on va On va passer D'une étape D'un truc A un autre truc Et en fait On dit aussi Que pour passer D'une tâche A une autre tâche Il faut à peu près 10 minutes Pour que le cerveau Se mette en mode Pour être vraiment A fond dans ce truc là Donc en fait Tu passes D'une tâche A une autre Et en fait Donc on le fait On le fait De manière inconsciente On le fait souvent Mais à un moment C'est tellement trop Que t'as besoin D'un reset Comme dans l'informatique Ce qu'on appelle Je suis plus Un garbage collection Là où tu prends Toute la poubelle Et tu la jettes Et tu remets tout à zéro T'es propre Et t'as besoin De faire ce genre De retraite Pour vraiment Te libérer des choses Il fallait plus trouver ça Dans le sport aussi Exactement Et pour te donner Juste un exemple D'hier Hier j'avais Plein de trucs en tête J'avais limite Mal à la tête Enfin je ne vois pas Mal à la tête Mais je me sentais lourd Je suis parti faire du sport Et quand t'es dans le sport T'es forcément D'être concentré Dans ce que t'es en train de faire Pour ma part J'étais parti faire du ta-kwendo Et donc du coup Forcément Si je suis pas concentré Je vais manger un coup de pied Mais c'était être concentré Dans le sens sportif Et franchement Juste après J'étais Moi je sais Que ça me faisait pareil Aussi pour la boxe Tu vécu C'est ça Quand tout à l'heure Je parlais De te mettre dans un inconfort Les douches froides C'est quelque chose Qui t'aide beaucoup Mais c'est vrai Que le sport Il a pas mal Moi ça me faisait La même chose Par rapport à la boxe Où tu sais Que quand Pareil Quand t'enchaînes Pas mal de choses Ou même des fois Quand t'apprends Des mauvaises nouvelles Ou quand il y a Un cumul de trop de choses Je savais que moi Dès que je sortais D'un entraînement de boxe Je savais que j'étais Ok je repars de zéro Je me suis Je me suis Tout a été évacué Et je me sens bien Et même la course La course Quand tu pars faire des footings La différence C'est que L'habitée à côté du canal De lourdes Donc il y avait un peu De nature Et quand tu fais La comparaison des deux Tu vois que c'est Deux choses complètement différentes L'humain il a besoin De ce rapport aussi Avec la nature Comme on expliquait tout à l'heure Qui fait que En fait c'est là Où t'es le plus libéré C'est là où tu peux Le mieux évacuer Quoi qu'il arrive Donc c'est pas pour rien Que Ouais mais c'est ça la question C'est est-ce que tu évacues Vraiment Ou est-ce que Tu l'oublies Et tu fais pas face A ce problème Ça dépend quoi C'est ça le truc C'est que moi la question C'est ça Il y a des gens Et j'ai l'impression Que c'est le cas Est-ce que tu penses C'est à l'acheter C'est ça Non non Ouais J'ai l'impression Qu'il y a une part De l'acheter Non non J'ai pas l'impression Par exemple Si il y a un truc Ça dépend des personnes Je te donne un exemple Si il y a un truc Que je suis en train de faire Ici dans mon quotidien Que j'y arrive pas Que ça commence à me frustrer Etc Tu vois Bah au lieu de partir De tout oublier Revenir Et se dire Vas-y j'oublie Terminé Je passe à autre chose Tu vois C'est que T'as pas vraiment fait face A cette chose J'ai l'impression Que t'as eu peur D'une émotion J'ai eu peur D'une émotion Et que t'as voulu Te l'oublier Quelque part T'as voulu la refouler T'es revenu Je pense pas Parce que Regarde Et puis en plus D'ailleurs J'en veux pour preuve C'est que Ça s'arrête pas C'est toujours répétitif Tu vois Parce que Ça veut dire Qu'il y a quelque part Il y a quelque chose Qui n'a pas bien Comme on dit process Je pense que ça dépend De l'objectif derrière Je pense que ça dépend De l'objectif En fait je pense pas Que l'objectif Ce soit de partir Pour oublier personnellement C'est que T'as une tâche à faire Où il y a quelque chose Tu vas essayer de le faire Mais ça marche pas T'as besoin d'évacuer Hier moi La dernière fois Qu'on a fait un podcast J'avais parlé de La prière C'est aussi une retraite spirituelle Dans le sens où Moi au travail Il y avait aussi Des fois sur plusieurs projets Où j'arrivais pas Je l'avais dit dans un autre podcast J'arrivais pas à trouver de solution C'était galère Il y avait trop de choses Je pense dans le plein de travail T'as plein de mails Plein de trucs Plein de demandes T'arrives pas à trouver la solution Et le fait D'être parti prier Et bah ça m'est arrivé plusieurs fois D'avoir trouvé les bonnes réponses En priant Parce que L'être premier Il a besoin de ce calme là Et de revenir Donc après tu reviens Pour affronter cette chose là Mais d'une manière différente En restant Dans Ta situation actuelle Au présent Mais avec une autre mentalité Exactement Oui mais Après tu peux Là tu vois C'est pas Demain Je commence Je sais pas moi Je commence un projet Je commence à buter un peu Et je me dis Allez j'ai besoin de 4 De 2 Une semaine Je reviens Je travaille 2 jours Et je repars Non forcément Mais Bah il y en a qui font ça Non La personne qui fait ça Le village Non mais il y en a qui font ça Qui fait ça Ouais Qui part toutes les semaines Pour dire Quasiment Quasiment Toutes les semaines Qui ça Je veux pas dire leur nom Mais quasiment Toutes les 2 semaines Quas de nom Alexandre Non pas lui Bien sûr Non mais franchement Après ça c'est Non mais ça existe Moi c'est ça que je me dis C'est que C'est déjà j'ai l'impression Qu'ils font pas face A leur réalité A leur problème réel Je pense que ça c'est un cas exceptionnel Mais personne ne fait ça Enfin moi j'en connais pas Je connais pas beaucoup Qui font ça d'ailleurs Mais je pense que t'as besoin Quand même d'avoir Sur une année Faire une ou deux fois D'avoir cette chance De te mettre un petit peu Tout seul Même pas avec quelqu'un Tout seul Un peu à l'écart Quelques jours Je pense ça ferait du grand bien A beaucoup de monde Et ça dépend aussi de l'intention A chaque fois que les gens Ils disent Ouais bah moi aussi Je vais faire En fait des fois On a l'impression Que dire que t'as fait quelque chose Ou même de l'avoir fait Même pas sérieusement Juste le fait de l'avoir fait Bah tu peux te vanter Que genre c'est assimilé pour toi Dans le sens où tu te dis Ouais je vais faire une retraite spirituelle Ça va me faire du bien Et finalement tu vas partir Et en fait tu vas rien faire Vraiment véritablement de spirituel Tu vois Tu vas pas vraiment rentrer Dans les fondements Et quand tu vas revenir Rien ne va réellement changer Mais tu vas dire Oui mais je l'ai déjà fait La seule personne que je connais Qui arrive à faire ça De travailler de manière continue Sans s'arrêter Je connais qu'une seule personne Je pense que vous la connaissez aussi Oui Vous la connaissez tous C'est le calife C'est le calife C'est la seule personne Qui Sa retraite spirituelle Je pense qu'elle s'est fait A 3h du matin Entre 3h et D'ailleurs les médecins Lui ont le même Le forcé à un moment Je lui disais Il faut que tu prennes des vacances Que tu sortes et tout ça Je crois que dans 25 ans Il est parti peut-être une fois Et en course Bon c'était pas vraiment de vacances Parce qu'il devait faire Il devait diriger les prières Et tout là-bas Donc il n'était pas tout seul Mais c'est la seule personne Que je connais Qui arrive à faire ça Mais la différence C'est qu'il y a l'aide divin aussi Oui après Ça c'est à notre niveau Nous De notre niveau Pour récupérer cette aide divin On est obligé De se mettre Plus en difficulté Ça ne sera jamais Au niveau de sa difficulté Parce qu'il a un niveau Bien au-dessus Bien sûr Mais pour essayer de Tu vois même pour rattraper C'est même pas rattraper Mais pour essayer De se rapprocher au maximum Du professeur de salem On est obligé De faire certains trucs De le copier Sur certaines choses Etc Même si on n'arrivera pas Au maximum comme lui Mais on a besoin de ça Donc s'il y a besoin De cette retraite spirituelle Et de retrouver Dieu D'une certaine manière On doit le faire D'une manière Peu importe la manière Mais il faut que l'intention Soit bonne De toute façon Je pense qu'il faut suivre Les On est censé suivre Les pas du saint prophète On est censé le copier Et vu qu'il méditait Il faisait vraiment une retraite Oui mais est-ce qu'il faisait Des retraites spirituelles Je pense pas Non mais lui Il faisait une retraite Alors lui Je pense que Normalement lui C'était vraiment pour aller Il l'a fait avant Qu'il soit prophète Exactement Bien sûr Pendant qu'il était prophète Il y a très peu d'anecdotes Où il a vraiment fait Mais est-ce que En tout cas C'est vrai que dans la vie De tous les prophètes Il y a cette phase Où une fois dans leur vie On le sait Ils ont fait une retraite spirituelle Où Dieu leur a dit De faire une retraite spirituelle C'est le cas du Messie Promette Et tous les autres prophètes Quasiment Si je dis pas de bêtises Mais Peut-être que cette retraite spirituelle Pour ces hommes là A été uniquement Dans la pratique de la religion Oui bien sûr Evidemment Mais c'est dans cette retraite spirituelle Ça dépend de ton intention C'est-à-dire que Parce qu'il y avait Une personne Qui n'est pas Elle m'a dit Qui a fait De la randonnée Pendant une semaine ou deux Tout seul Et en fait Il faisait des prières En même temps Tout seul Enfin dans le sens T'était vraiment tout seul Il contemplait la nature Il faisait ses prières Et il a dit Je ne me suis jamais Autant senti bien Et proche de Dieu En fait Parce que là T'es vraiment toi Et ton Dieu Et la nature de Dieu Et en fait T'es vraiment dans une autre dimension T'as vraiment le temps De penser à A plein de choses différentes Que tu ne pourrais pas Te permettre de penser Quand t'es avec des gens Donc après ça dépend De la retraite Parce que moi je suis d'accord Je suis d'accord Avec cette idée De retraite spirituelle Et tout ça Au contraire Je pense que Tu peux en témoigner Je suis un fervent Comment dire Défenseur Et je veux Je veux en faire D'ailleurs Pour la petite histoire C'est des frères aussi Surtout Ahmadi Parce que les autres Vous êtes bien Vous êtes bien invités Mais on avait organisé On voulait organiser Des campings Avec Brahim Alexandre Et tous les autres frères On n'a jamais réussi à faire Jusqu'à maintenant C'est toujours compliqué Mais on va le faire On va le faire Mais pour ça je vous dis C'est pas obligatoirement De le faire avec beaucoup de monde Même essayer Et de le faire tout seul Franchement Oui bien sûr Mais c'est là où j'aimerais en venir C'est là On va faire une petite pause Je vais venir à cette histoire Mais à tous nos frères Qui veulent le faire Evidemment Vous êtes les bienvenus Une chaîne là On va essayer d'organiser Il y a une chose Que je voulais dire Par rapport à ça Le fait de le faire tout seul C'est très bien Je suis d'accord avec toi Je l'ai déjà fait A titre personnel Plusieurs fois J'ai eu l'occasion de le faire Mais il y a une chose Avec laquelle je suis pas d'accord C'est que quand t'es tout seul C'est très difficile De te remettre En question En fait Il y a des choses Qui sont sur toi Des défauts que tu as Que t'arriveras Jamais à accepter Tant qu'une personne En face de toi Ne te dit pas tes vérités Et qui te font vraiment mal Que tu sens dans ton coeur Que tu as envie De le défoncer Tu te dis Pourquoi il m'a dit ça Tu vois ça Ça veut dire Qu'il y a quelque chose En toi Qui est véridique Dans ce qu'il est en train de dire Mais une personne Toute seule Elle a De par son arrogance C'est parfois très difficile De se remettre en question Alors elle se remettra en question Sur les défauts Qu'elle veut accepter D'elle même Mais il y a des défauts Qu'elle veut pas accepter Que elle veut même pas réfléchir Elle se dit Non non moi je suis pas comme ça Tu vois Or qu'on sait qu'il est comme ça Tu vois Je pense que c'est Le hadith du Saint-Provence Qui dit Un musulman est un miroir Pour un autre musulman C'est par le reflet des autres aussi Que tu peux voir aussi Tes propres défauts Et j'ai l'impression Que c'est difficile De le faire soi-même C'est très compliqué De le faire soi-même Et moi je pense Qu'une retraite spirituelle C'est aussi Ce qu'on est en train de faire là Pour moi Rien que le fait De venir à la mosquée Tout à l'heure On était posé On prenait un café On était tous en train de parler Et je pense que même ça C'est meilleur pour moi A titre personnel Que d'aller dehors Dans une forêt En train de réfléchir moi-même Tu vois Ça dépend de l'objectif Non mais après Je pense pas Qu'il y ait Qu'il y ait Un sorte de De cadre spécifique Qu'il faut suivre C'est à dire que Aujourd'hui par exemple Supposons qu'on était assis Autour d'un café Et qu'on se disait Nos quatre vérités D'accord Par exemple On l'a déjà fait ça C'était bien ça Le jeu vas-y team C'est le meilleur truc On a fait un jeu On a fait un jeu Il y avait Adnan Moi Yasser et Rail Et tant que ça aussi Je crois Dis-moi mes quatre vérités Bon c'était marrant C'est bien ça Moi je le sais Avec un dad S'il regarde Je le demandais C'est quoi les défauts Et du coup On peut se dire Les défauts D'un autre Par rapport Comment moi Je le perçois Pour lui Ou pour plein d'autres Ce travail là Peut être fait Mais je Personnellement Après je pense que Pour une fois C'est pas un truc Qui va s'appliquer à tout le monde Ça dépend de chacun Parce qu'il y a des personnes Qui ne peuvent vraiment pas être toutes seules Elles ont besoin d'être avec quelqu'un Mais par exemple On peut avoir cette discussion là Qui va rester au coin de ma tête Et auquel je pensais Mais quand je vais être vraiment tout seul Tu vois Qu'il n'y aura pas ça autour de moi Je vais réfléchir à tout ce qui a été dit Et peut-être que je vais vraiment avoir le temps De penser à ça Peut-être même que je vais écrire des choses Ouais ça je pense que c'est très important En fait chaque retraite spirituelle Elle est intéressante Quand j'ai fait la Quand j'étais parti pour la randonnée Moi j'avais pris mon cahier Et je mettais des choses Ça c'est très intéressant Parce que la dernière fois J'étais en train de regarder un truc dessus Et j'ai pensé à ça Je ne l'ai jamais fait Écrire ? En fait je le fais Mais sur mon téléphone J'ai un bloc-notes Je mets mes trucs Grave personnel Des fois je les lis Je me dis Ouh là là C'est quelqu'un qui tombe dessus J'écris des trucs Mais je n'ai jamais pris un cahier Posé Parce qu'on m'avait dit Une fois on m'avait donné Un conseil d'écrire De tenir un agenda Et tout ça Écrire des trucs Mais ça je trouve ça intéressant Je te donne le framework J'ai peut-être la photo encore Dans mon téléphone Un petit café Une petite tarte Une belle vie de la montagne Un cahier Et la nature Et t'écris des choses Mais tu sais que moi Moi je suis plus dans le Dans cette vision là Je me retrouve complètement Mais pas avec le cahier Moi je suis plus dans J'ai besoin d'une personne à côté Et je suis plus dans On parle tu vois Après ça dépend Ça dépend de chacun Moi j'ai Personnellement Je reviens On se prend pas la tête On parle J'adore discuter avec des gens Avec Adnan On a des discussions Des longues discussions Parfois que ça ne sert à rien Parfois Après on me dit Ah ouais j'avoue T'as raison Un truc de haut Fais tout Vas-y je suis nul Comme Bon ça va être pareil Mais parfois moi personnellement J'ai vraiment besoin D'être D'être seul De réfléchir Est-ce que t'en s'engrandis Après de toutes ces discussions De toutes ces choses Est-ce que quotidien ça te sert Est-ce que derrière Si je te prends l'exemple De discussions que j'ai pu avoir Avec Adnan Il y a des choses Que par exemple lui Il va me dire En fait C'est là C'est là où En fait Il y a un aspect de maturité C'est que Quelqu'un qui va te dire un truc Qui est vraiment véridique Mais que lui Il ne se l'applique pas Et il faut avoir la maturité De se dire Ok même s'il ne s'applique pas Mais je filtre De ce qu'il est en train de me dire Et je prends le meilleur De ce qu'il me dit Et c'est là Où il faut avoir la maturité De se dire Vas-y Il me dit des choses C'est super vrai ce qu'il dit Et c'est vrai Que ça doit être comme ça Mais lui Il ne se l'applique pas Et est-ce que Vu qu'il ne se l'applique pas De lui-même Est-ce que moi du coup Je fais mon arrogant Et je ne le fais pas Donc en train Il faut avoir cette maturité De se dire vas-y Il a raison Je vais m'appliquer Même si lui Il le fait pas Ça c'est très intéressant Parce que souvent On entend Beaucoup de personnes Qui disent Ouais mais tu me dis des choses Que toi-même tu n'appliques pas Ou genre il ne faut pas parler Si toi-même tu n'appliques pas Les choses Mais en fait Chaque conseil C'est super intéressant Parce que c'est une discussion Qu'on a avec lui aussi La dernière fois C'est que c'est très facile Tu vois En fait c'est là Où il faut avoir la maturité C'est que Quelqu'un qui te voit De l'extérieur Je reviens sur ton point C'est que lui Il va réussir A te percevoir Donc il va te dire Plein de trucs Mais comme lui Il est en lui Il n'arrive pas A voir les défauts De lui-même Tu vois Et donc en fait Souvent Tu remarqueras Que parfois Tu prends l'exemple De l'entrepreneuriat Par exemple Par exemple Il y a des gens Avec Adnan On a discuté Ou avec d'autres personnes Je vais avoir plein De bons conseils A donner Ouais tu peux faire ci Tu peux faire comme ça Parce que moi J'ai une vue D'ensemble Sur le Au extérieur Je réfléchis ça J'ai une vue Non biaisée D'accord Et j'ai une vue Un peu généraliste Parce que lui Dans sa tête Il a peut-être Plein de trucs A droite A gauche Etc Tu vois Qui vont venir Brouiller son image Moi je vais avoir Une vue un peu plus Généraliste Plus globale Donc je peux lui donner Les lignes droites Alors que lui Alors que moi Si par exemple Maintenant je vais M'entreprendre En fait je vais avoir Tellement de choses Que toutes les idées Que moi je vais donner aux autres A moi je vais pas Ressayer de les appliquer Et je pense que c'est La même chose Quand tu veux t'améliorer Aux autres tu vas leur trouver Plein de défauts Et parfois tu vas leur trouver Des vrais défauts Mais toi même Tu vas pas réussir A trouver ces défauts là Bon quelqu'un te dit des choses Elles sont généralement véridiques Et il faut avoir La maturité de les accepter Même si Alors moi Il y a un truc dedans Que t'as dit Qui est intéressant Moi je pense qu'il y a Un autre truc aussi C'est que si t'arrives A découvrir Chez un autre Un défaut C'est que forcément Tu l'as Parce que sinon Tu peux pas Ah non pas sûr Je vais te dire Je vais te dire C'est intéressant Tu sais pourquoi Je réfléchis ça tout à l'heure Souvent quand tu reproches Quelque chose à quelqu'un C'est que t'as se défaut Mais tu sais pourquoi Je crois que c'est une phrase De Je sais plus qui c'était C'était Victor Hugo Je crois Dans une phrase Qui a dit un truc Que j'ai trouvé vraiment Adorable C'est qu'il avait dit Si quelqu'un Alors je paraphrase C'est pas du tout Ce qu'il a dit comme ça Mais il a dit Si quelqu'un arrive A reconnaître Un défaut chez l'autre C'est que quelque part Il l'a reconnu chez lui Parce qu'en fait Comment il a reconnu une chose S'il l'a pas en lui Tu peux pas reconnaître Une chose chez quelqu'un d'autre Si toi même Tu l'as pas en lui Donc c'est obligatoirement Que cette chose là Tu peux reconnaître Quelqu'un Il a menti Sans pour autant Que tu sois un menteur Bah t'as déjà menti Ça dépend En fait Ce que je veux dire C'est que t'as déjà eu Expérience de cette chose Pour pouvoir comprendre Que cette personne Elle est comme ça C'est à dire que quelque part Tu es passé par là Je prends un truc tout bête Nous on était partis En Australie Avec des amis et tout On avait vus qu'il y a là-bas Après on avait voyagé Jusqu'en Nouvelle-Zélande Et on était un petit groupe de trois Et dans le groupe de trois Il y en a un C'est un ami Depuis très longtemps Je vais pas dire son prénom Amjad C'est le seul nom C'est Halif Bref Et lui Il était très Avant qu'on fasse ce voyage là Il était très Comment dire Très Dans la précaution Tu vois Il fallait faire attention à tout Il était pas Genre On s'éclatait On profite de la vie Etc Non c'était très carré Etc Moi je l'ai jamais été J'ai toujours été Vas-y dernière minute On s'en fout On verra Etc Et Bah ça Ça m'a pas empêché J'ai jamais été Mais pourtant Ça m'a pas empêché De l'avoir remarqué chez lui De lui avoir dit Et que lui Après avec le temps Il se rende compte Que vas-y en vrai On s'en fout On va un peu plus se lâcher Ça va faire du bien Etc Donc d'un côté Je suis pas Tu peux te servir de l'expérience De l'autre Et des conseils de l'autre Après tu l'as peut-être eu connaissance En le lisant Ou en le voyant Au fur et à mesure Mais je pense pas Que tu sois obligé Moi je pense que ce que tu dis C'est vrai Je pense Je suis pas sûr Mais dans le cas où Soit tu vas faire Une reproche C'est un reproche Ou une reproche Un reproche A chaque fois je me trompe Soit tu fais un reproche A quelqu'un Mais tu le fais de manière sage Et que tu lui expliques Et tu le fais de manière assez Voilà T'éduques la personne Pour vraiment pas la blesser Etc Pour lui montrer Qu'elle est en train de faire Quelque chose de mauvais Par le revers qui monte tout le temps Ou on va prendre les trucs Qui vient de base Ou t'es arrogant Ce genre de choses Ou tu le fais de manière très sage Je pense que c'est une bonne chose Mais souvent Moi j'ai remarqué Une personne qui va te Te pointer du doigt Toi t'es comme ça Toi t'es comme ça En fait Cette personne elle est comme ça Ah oui d'accord En fait Je vais te dire un truc Si t'arrives La personne qui est fort en jugement Qui arrive à dire En voyant une personne Ah lui il est arrogant C'est qu'il l'a Et c'est qu'il l'est comme ça Parce qu'il reconnait Direct les caractères Qu'il a en lui Tu vois ce que je veux dire Moi je connais pas une personne comme ça Moi aussi j'en connais Ah je suis pas forcément Mais par contre Tout à l'heure t'as dit une chose Mais là moi je suis pas d'accord avec toi Ouais Il y a un verset du Coran Qui dit une chose Dieu déteste les gens Qui disent une chose A leurs frères Que eux même n'appliquent pas Donc Je pense pas que C'est une question de matérité Je pense que si quelqu'un Te dit quelque chose Avec laquelle t'es pas d'accord Et que tu dis qu'il est pas applicable Il faut absolument lui dire Oui d'accord il faut l'appliquer Mais en tout cas Faut faire attention à ce genre de personne Comment ça j'ai pas compris Bah c'est bien de l'accepter Mais c'est une chose de lui dire aussi Si tu sais que cette personne L'applique pas Faut lui dire Tu l'as dit bien On l'applique à deux Et deuxièmement Il y a une deuxième chose Alors il y a une chose Il y a une chose Que j'avais Je me rappelle Étant missionnaire J'avais posé une question A mon frère une fois C'était qu'en tant que missionnaire Des fois on donne des sermons Etc On fait des trucs Et des fois c'est compliqué Puisque On est pas au taquet On peut pas être Non plus des anges Tu vois On a nos défauts Comment on fait pour Dire des choses Que parfois On sait qu'on a des lacunes dedans Et il y a un frère Qui m'avait dit un truc intéressant Il m'avait dit Regarde Le truc c'est que Parfois tu dis des choses Mais qu'en les disant Tu prends la responsabilité De ne plus les faire Parce que tu l'as dit Ouais donc du coup Ouais tu vois Tu vois Si je te dis Ouais faut pas que tu sois arrogant Bah automatiquement Dans ma tête Ca sera Il faut que je le sois main Parce que là je l'ai dit Tu vois J'ai plus le choix Sinon Dieu il va Tu comprends ce que je veux dire Je pense qu'il y a cet aspect là aussi Il y a aussi des images Que tu reflètes Par exemple Par rapport Chaque musulman Reflète sa religion L'islam Donc il y a aussi ça Qui rentre en jeu Et moi il y a aussi un truc C'était Je crois même J'en avais parlé une fois C'était le fait d'être Rentré dans la jamah Le fait d'être D'avoir accepté l'ahmadiyah Par rapport à mes autres potes Qui ne le sont pas Et bah d'un coup Tu ressens une responsabilité supplémentaire Ouais C'est parce que tu te dis Tu peux toujours rigoler Et faire tout comme avant Mais des fois tu te dis Ok Il y a des trucs Où il y a des choses Que des fois tu peux plus trop faire Plus trop dire Parce que maintenant Eux qui sont extérieurs De la jamah Et bah tu en fait C'est toi qui représente Donc il y a cette pression là En te disant Ok Faut pas Faut que je m'améliore Faut que j'essaye d'évoluer Parce que si je fais un faux pas Ou s'il y a un truc Un peu bizarre aussi de mon côté Quand en plus Je suis en train de transmettre le message Bah en fait D'ailleurs c'est pas fou fou Moi ça je suis d'accord avec toi C'est pour ça qu'il faut faire Beaucoup d'istarfar Ou voir moins ses potes Hein Ou voir moins ses potes Faire plus de retraite spirituelle Et après tu les revois Voilà exactement Plus de retraite spirituelle Et Peu importe la retraite Faut tenter Non surtout avoir des amis Tout à l'heure tu disais une chose Que je trouve intéressante C'est Faut avoir des amis A qui tu parles réellement Ouais Ça c'est très important Parce que J'ai l'impression Que quand t'es avec un ami A qui tu dis vraiment les choses Et qui lui te dit vraiment les choses Tu repars Avec un objectif Je sais pas si vous avez remarqué Bien sûr C'est à dire que tu ressors Moi ça m'a fait la même chose Chez toi la dernière fois Ouais Quand on était posé avec Alexandre et tout Et je t'avais dit ouais Et je vous avais dit ouais Vas-y Franc jeu C'est quoi mon Mes défauts et tout Ouais ouais Et en fait bon toi t'as pas hésité une seconde De me balancer Pas tout Mais t'as pas hésité une seconde Non mais c'était pas des défauts en plus Oui pas vraiment Mais au moins Tu vois tu vois le truc C'est des lacunes on va dire C'est pas des défauts Tu ressors en te disant Ok bon Qu'ils ont remarqué chez moi Donc vas-y Mais tu vois ce que je veux dire C'est que même quand on arrive Quand tu sors tu te dis Voilà on a eu cette discussion Même si sur le coup des fois Alors des fois t'as du mal à accepter C'est assez dur Mais quand tu ressors T'en ressors grand Ouais T'en ressors grand Quoi qu'il arrive tu sors tu dis Ok il y a ces choses là A voir quoi Ça je trouve c'est important On est parti trop dans tous les sens Avec les On parlait de retraite Non mais c'est bien Parce qu'après tu t'évolues toi même Quand tu es une retraite Non ça va ensemble Parce que retraite spécial C'est fait pour faire l'introspection C'est ça Ouais L'intro et de la rétrospection aussi Donc non Ça va ensemble Vous acceptez facilement De tout le monde La critique ou un truc Pour vous remettre en question Et en fait Non c'est dur C'est toujours dur C'est toujours dur Je ne peux pas dire Non ouais moi j'accepte Ok T'étais comme ça Ok Non je veux dire Ça dépend plus de la personne Ou plus que ce qu'il est dit Après c'est vrai C'est une bonne question Moi tout à l'heure Tu parlais d'un truc C'est ça que j'allais en dire Ça dépend de la personne aussi Parce que si t'as un gars Vraiment Tu vois Et c'est là la maturité Si t'as quelqu'un Mais tu vois Il comprend rien à rien Mais tu fais des remarques Et puis qu'elles sont vraies Tu vois T'auras T'auras beaucoup plus de mal A accepter ça C'est ça que j'allais dire Ça c'est bizarre Tu parlais tout à l'heure De l'entrepreneuriat Tu vois Et je suis en train de penser à ça Je me disais Des fois t'as des types Qui te disent des trucs Sur l'entrepreneuriat Tu t'es dit Le mec il a pas fait un rond Dans sa vie Ok Il a pas fait un rond Il a fait Vas-y Il a dû faire quelques petits trucs Tu vois Il te donne des leçons Comme si c'était le Il avait tout C'était Elon Musk Tu vois ce que je veux dire Et ça tu te dis Mais comment je fais Pour écouter ce type Tu vois Parce que Celle là Parce que des fois Le mec il sait pas Que toi t'as fait des choses Des fois il le sait pas Tu vois Et tu te dis Mais il le sait pas Mais vas-y Je vais l'écouter Tu vois C'est pas grave Ça je trouve que c'est compliqué Mais il a réussi Moi le truc Qui me rendait le plus fou aussi Ça je me rendais compte C'est que des fois Le fait de trop suivre la personne Plutôt les propos qui sont dits C'est à dire que des fois Je vais conseiller un pote Ouais c'est vrai Et qu'il va écouter Mais genre parce que je suis son pote Depuis longtemps Il va pas prendre sérieux Mais si une autre personne Exactement Femme Autre pote Ou n'importe quoi De l'autre côté Il va lui dire exactement La même chose Il va dire Ah ouais Heureusement qu'il me l'a dit Mais ça c'est normal Après c'est la crédibilité Non On peut pas forcément Non je suis pas d'accord Même moi Moi je peux les nommer les gens Je leur dis toujours Non on a dit trop de noms aujourd'hui Les gens que je peux nommer Toutefois ils vont se reconnaître Je leur dis un truc Une semaine après Ils me disent Ils viennent me voir Ah tu sais qu'au taf A telle personne Je t'ai dit exactement La même chose La semaine dernière Après il rigole Juste parce que c'était un bon Autave qui t'a dit un truc Ça y est tu vois C'est à dire Chaque fois que tu veux dire Le truc à quelqu'un Alors qu'il n'y a pas Qu'ils ont une crédibilité C'est un vieux truc Je te donne un exemple C'est une question de Ah ce pantalon il est gay Sur toi Rien que ça Tu vois Il va t'écouter Il va dire Il va pas t'écouter Il suffit qu'il y a un mec Qui lui a dit Autave ou une moe Ouais mais après Tu peux dire un truc Alors que tu vois Tu vas arriver à un constat Mais l'acheminement Pour arriver à ce constat Il va peut-être être différent Que d'un autre mec Qui va arriver à ce constat là Mais avec un acheminement Par exemple Un mec Toi t'es arrogant Allez hop C'est parti Non mais ça dépendait qui Mais un autre mec T'es arrogant Mais parce que ça 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 Et c'est quand même Qui est beaucoup plus sage Et tout Ça dépend Non mais non Là on parle pas du jugement On parle du conseil Du conseil qu'on te donne Du conseil qu'on te donne C'est pas un C'est comme si là On te donne un conseil En te disant Ouais Fais ça Tu réussiras par exemple Et tu dis non je le fais pas Et toi Y'a un autre mec Qui vient te voir Un dieu Qui te disait Exactement la même chose Tu dis ah bah tu sais quoi Où t'as fait un mec Il m'a dit ça Bah je l'ai fait Et ça marche Il y a une semaine Si tu me racontes Tu vois c'est ça En fait t'en ressent plus T'es proche des gens Moi tu les prends au sérieux Moi tu prends en considération Ça c'est vrai Alors que normalement C'est censé être l'inverse Normalement Même si c'est sur le ton De la rigolade Ou pour vaner Ou tu sais très bien Qu'il y aura un truc derrière Tu dis c'est la personne La plus proche de moi Mais tu sais pourquoi Tu sais c'est quoi La raison à ça C'est parce que les gens Qui sont proches de toi T'es souvent en comparaison Avec eux Ça j'ai remarqué C'était souvent en comparaison Avec les gens Qui sont proches de toi Et les gens qui sont dehors Tu les vois comme des gens extérieurs Et tu te dis Lui je suis pas en comparaison Donc je peux l'écouter Donc tu lui prêtes ta oreille Et ça j'ai l'impression Que c'est symptomatique De notre société Tu vois Ah ça c'est vrai Ouais c'est comme Par exemple Y'a quelqu'un par exemple Un ami qui l'a introduit Un ami Et qui fait des posts Sur LinkedIn Tu vois il va aller liker Tout le temps Alors que si c'était un autre Son propre ami très proche Il l'aurait jamais liké Tu lances des pics là ? Non non C'est comme ça Je comprends pas Je suis revenu à Bilal Je vois que tu es en train De me regarder du coin de l'oeil Non ouais je l'ai pas sur LinkedIn C'est pas moi Non ouais sinon c'est pas grave Non prenez les conseils Comme il faut Non mais LinkedIn c'est quoi ? C'est pas la même chose C'était un petit pic Peu importe Je pense que le conseil Il faut le prendre C'est pas de qui tu parles Raïl Mouret 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 Non Mouret C'était quoi ? T'as vu tu l'aurait déjà ? Ah ouais Mouret Mouret Et je voulais le dire Mais je voulais pas le dire Mais je me suis dit Bon moi quand même Tu parlais de crédibilité Ouais C'est exactement la même chose Un mec qui est proche de toi Il te dit quelque chose Tu vas pas l'écouter Suffit que ce soit un mec d'Angleterre Qui te dise la chose Et tu vas l'écouter Et tu vas le prendre pour un dieu Ouais c'est plus stylé Bon après ça ça peut être un gros débat aussi Apprenez à vous écouter les frères Non non mais non Bien sûr Mais là on a une histoire d'amour C'est une autre chose Merci beaucoup les frères De nous avoir écoutés Merci Malou Merci Edir Merci Chou Merci Edir On se retrouve inchallah Pour une autre émission Avec un autre sujet Pour le camping Si vous êtes chaud Vous venez quand vous voulez S'en venez quand même Au revoir Assalamu